Salut et bienvenue dans cette série de vidéos tuto sur le multi-effet polyvalent MG30 de chez NUX. Dans cet épisode, on va voir comment faire ses propres sons pour jouer un riff funky sur un pattern issu directement de la boîte à rythme interne du pédalier. Allez c'est parti ! Tout d'abord, je pars d'un preset. Ici le numéro 14, dans lequel j'ai désactivé tous les éléments. Du côté de la guitare, j'ai avec moi une JNL Tribute Azad Classique avec ses micros simples parfaits pour ce style. Alors j'appuie sur le bouton principal pour rentrer dans le preset. Comme il n'y a rien d'activé, on va écouter le son brut de la guitare. Si j'active l'ampli Twin RVB, qui n'est pas sans rappeler un célèbre ampli du genre, voici ce que ça me donne. C'est déjà très bien. J'appuie sur IR, et je reste appuyé sur le bouton pour afficher la simulation du baffle, car ça manque un peu de présence typique de ce modèle. On devrait maintenant l'avoir. C'est beaucoup mieux. Écoutons les autres baffles. Celui qui est proposé par défaut est parfait pour moi. Voilà, super ! Maintenant je vais ajouter un compresseur pour plus de punch à mon son. J'active le gate pour supprimer les éventuels bruits parasites. Puis je vais mettre un boost pour juste apporter un peu de mordant dans les aigus. Passons à l'égalisation, ça manque un peu de rondeur tout ça. Voyons ce que ça me donne en poussant un peu les 200 et les 1,2 kg, et en baissant un poil les aigus avec un volume légèrement au-dessus de zéro. Là, on commence à avoir un vrai son d'ampli. Voyons voir maintenant du côté des effets. Essayons du côté de l'harmoniseur pour grossir notre son. Allez, une petite reverb derrière ça, on va en écouter quelques-unes. Voilà, moi j'aime bien la Hall, que je vais juste réduire au minimum pour qu'elle reste bien discrète. Parfait ! Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce preset, que je peux renommer avec les potards si je veux. Pour ma part, je vais garder le nom. Voilà, une idée de mon riff de base seul. Cool ! Bon, je vais improviser par-dessus, donc il me faut un son de lead en partant sur cette base. Je vais donc sauvegarder les mêmes réglages dans la banque B. Ensuite, je vais changer les réglages de l'ampli et désactiver l'harmoniseur. Je vais baisser le master, un petit peu augmenter les médiums et surtout booster les aigus. Voilà, je vais changer un peu le compresseur pour le rendre plus présent, pour avoir un signal plus traité. On va passer du côté de la pédale EFX pour apporter de la disto. On va essayer la AC Boost. Ok, on va baisser le gain et monter un peu les aigus. Parfait ! On va retourner du côté des pédales de modulation. Alors, pas d'harmoniseur pour ce coup-ci, plutôt un phaseur. Oh là non, on va plutôt essayer un chorus. Pas mal ! On va baisser un peu l'intensité. Voilà, c'est cool ! Ajoutons un petit délai. Voyons ce que ça donne. Comme on est sur un pédalier stéréo, on va en profiter. Ok, on va diminuer les répétitions et le niveau de délai. Il ne reste plus qu'une reverb. On va essayer avec la Spring, mais pas trop forte quand même. Très bien, j'ai fini. Je vais l'enregistrer pour le rappeler plus facilement. Donc je vais lui donner un nom différent pour m'y retrouver. Voilà, ok, on réécoute le son clean. Et le son solo qui donne ça. Maintenant, pour m'accompagner, j'appuie sur les deux boutons de pédalier pour accéder à la boîte à rythme. J'appuie sur Play et c'est parti ! Quelle est la plus belleur de pédales à rythme. Pour m'accompagner, j'appuie sur la boîte à rythme. Et encore une épée. J'appuie sur les deux boutons de pédales. Pour m'accompagner, j'appuie sur les pédales. J'appuie sur les deux boutons de pédales. J'appuie sur les deux boutons d'unenik Mathieu d'uneタé. J'ame l' conflicts et des pédales. J'appuie sur le campagne. Il ne reste plus de tempête. Le campagne sur le sport s'étourent en propre côté. Sous-titrage ST' 501 ...